Histoire pour les oreilles Il était une fois une vieille chèvre qui avait sept chevraux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger Elle les rassembla tous les sept et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants Faites attention au loup S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru Ce bandit sait jouer la comédie Mais il a une voix ronque et des pattes noires C'est ainsi que vous le reconnaîtrez Ne t'inquiète pas, maman Nous ferons attention Tu peux t'en aller sans crainte La vieille chèvre Béla de satisfaction Et s'en alla Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez la porte, mes chers enfants Votre mère est là et vous a apporté quelque chose » Mais les chevraux reconnurent le loup à sa voix rude « Nous ne t'ouvrirons pas, tu n'es pas notre maman Notre maman a une voix douce et agréable Et ta voix est rauque Tu es un loup Ouh, ouh, va-t'en le loup, va-t'en le loup » Le loup partit à l'épicerie et acheta un grand pot de miel Il mangea tout le miel et sa voix devint plus douce Il revint ensuite vers la petite maison Frappa et appela à nouveau « Ouvrez la porte, mes chers enfants Votre maman est de retour Et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre Les chevraux l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas, notre maman n'a pas les pattes noires comme toi Tu es un loup Ouh, ouh, va-t'en le loup, va-t'en le loup » Alors le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé à la pâte, enduis-la-moi avec de la pâte à pain » Le boulanger lui enduisit la pâte et le loup courut encore chez le meunier « Verse de la farine blanche sur ma pâte, monsieur le meunier » « Hum... » Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier Et il refusa de lui donner de la farine Mais le loup dit « Si tu ne le fais pas, je te mangerai » Le meunier eut peur et blanchit sa pâte Pour la troisième fois, le loup arriva à la porte de la petite maison Frappa et cria « Ouvrez la porte, mes chers petits Maman est de retour de la forêt Et vous a apporté quelque chose Montre-nous ta pâte d'abord Que nous sachions si tu es vraiment notre maman » Le loup posa sa pâte sur le rebord de la fenêtre Et lorsque les chevraux virent qu'elle était blanche Ils crurent tout ce qu'il avait dit Et ouvrirent la porte Le loup rentra dans la maison Les chevraux eurent très peur Et coururent se cacher L'un sauta sous la table Un autre dans le lit Le troisième dans le poêle Le quatrième dans la cuisine Le cinquième s'enferma dans l'armoire Le sixième se cacha sous le lavabo Et le septième dans la pendule Mais le loup les trouva et ne traîna pas Il avala les chevraux l'un après l'autre Le seul qu'il ne trouva pas Était celui caché dans la pendule Lorsque le loup fut rassasié Il sortit de la maison Se coucha dans le pré Et s'endormit Peu de temps après La vieille chèvre revint de la forêt Ah ! Quel triste spectacle L'attendait à la maison La porte grande ouverte La table, les chaises, les bancs Était renversé Le lavabo avait volé en éclats La couverture et les oreillers du lit Traînaient par terre Elle chercha ses petits Mais en vain Elle les appela par leur nom L'un après l'autre Mais aucun ne répondit C'est seulement lorsqu'elle prononça Le nom du plus jeune Qu'une toute petite voix Se fit entendre Je suis là, maman Dans la pendule Elle l'aida à en sortir Et le chevraux lui raconta Que le loup était venu Et qu'il avait mangé Tous les autres chevraux La maman se mit à pleurer Toute malheureuse Elle sortit de la petite maison Et le chevraux courut derrière elle Dans le pré Le loup était caché sous l'arbre Et ronflait Et en faire trembler les branches La chèvre le regarda de près Et observa que quelque chose bougeait Et grouillait dans son gros ventre Mon Dieu Pensa-t-elle Et si mes pauvres petits Que le loup a mangé au dîner Étaient encore en vie Le chevraux fonça à la maison Pour apporter des ciseaux Une aiguille et du fil La chèvre cisailla le ventre du monstre Et aussitôt le premier chevraux Sortit la tête Elle continua Et les six chevraux en sortirent L'un après l'autre Tous sains et saufs Car dans sa hâte Le loup glouton Les avait avalés tout entier Quel bonheur ! Les chevraux se blottirent Contre leur chère maman Puis se mirent à gambader dans le pré Mais la vieille chèvre dit Allez les enfants Apportez des pierres Aussi grosses que possible Nous les fourrerons dans le ventre De cette vilaine bête Tant qu'elle est encore couchée Et endormie Et les sept chevraux Roulèrent les pierres Et enfarcirent le ventre du loup Jusqu'à ce qu'il soit bien plein La vieille chèvre Le recousit très vite De sorte que le loup Ne s'aperçut de rien Et ne bougea même pas Quand il se réveilla enfin Il se leva Et comme les pierres Lui pesaient dans l'estomac Il eut très soif Il voulut aller au puits Pour boire Mais comme il se balançait En marchant Les pierres dans son ventre Grondaient Il alla jusqu'au puits Mais les lourdes pierres Le firent tomber dans l'eau Et le loup se noya lamentablement Les sept chevraux Accoururent alors Et se mirent à crier Le loup est mort Le loup est mort Vous s'en sauvez S'en déchiriez de lui Et ils se mirent à danser Autour du puits Et la vieille chèvre Dança avec eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada